Et bonjour tout le monde c'est Azai et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va partir sur un petit Burger King Mais pas n'importe quoi on va partir sur de la boîte mystère Donc du coup j'en ai pris deux J'ai jamais encore testé cette version mystère des Burger King Donc j'avais envie de tester parce que surtout quand on arrive sur la fin Visiblement dans pas longtemps ça va s'arrêter Donc après ils font des roulements et ils le remettent un peu plus tard Du coup je sais pas du tout parce que je m'y connais pas non plus de ouf Chez Burger King et chez quelques sandwichs que j'aime bien Que je connais mais je connais pas toute leur gamme Ils ont une gamme vachement vaste du coup on va voir sur quoi on va tomber On a pris un petit coca qui va bien pour aller avec Et les frites que j'ai piqué à ma copine Et puis c'est parti Alors du coup on va voir ce qu'on a comme Burger Alors je vais prendre le truc Hop voilà J'ai les dans la main c'est bon Regardez j'ai la preuve entre les mains je ne le regarde pas ce bâtard Alors on va goûter ça Ah d'ailleurs il y a du poulet Donc là Premier Burger Surprise Déjà c'est un burger que j'ai jamais mangé Il y a du poulet, de la tomate, de la salade, d'une petite sauce Très très bon mais je connais pas On aime beaucoup en tout cas Alors attends on a quoi ? On a le Crispy Chicken Donc Crispy Chicken j'avais jamais mangé Et franchement c'est pas mal Leur poulet il est vraiment bon Parce que moi je suis pas très poulet en longueur en grand comme ça Par exemple dans le CBO Le poulet du CBO je l'aime pas Je vais croquer les bords Après ça me saoule Généralement je le vire et je finis le sandwich Qui est très très bon sans le poulet au final Alors que là Le poulet qui est dedans il est vraiment bon On est sur un Crispy qui est quand même plus proche du KFC que du McDo Et franchement c'est très bon Je dirais que ces gammes mystères comme ça c'est quand même vraiment pas mal C'est 2,90€ la boîte Du coup t'as des sandwichs qui coûtent plus que 2,90€ Parce qu'en règle générale Quand tu prends un sandwich de menu et que tu le prends juste à l'unité T'es au moins sur du 4-5€ Là du coup dans cette boîte là T'as du 2,90€ Tu sais pas sur quoi tu vas tomber Mais 2,90€ c'est rien Je veux dire voilà tu te prends comme moi là deux sandwichs On a pour pas grand chose une petite boisson Et ça te fait vraiment en fait pour le prix d'un menu normal Et bah tu te retrouves avec deux sandwichs donc c'est pas mal On va se prendre quelques petites fritas aussi Il finit très très vite celui-ci Il est pas big comme truc mais bon il vaut déjà plus que 2,90€ Mais très bon du coup je le reprendrai lui Bon premier zone Bon allez on passe au deuxième On prend quelques petites fritas entre les deux Alors le deuxième Il y a le papier Il est beaucoup plus gros je le sens Hop on verra ça là-bas Encore un truc au poulet C'est des gens des poulet là Alors le poulet il est différent là Le poulet on est sur une espèce de poulet mariné Alors le poulet je l'aime moins Que dans l'autre sandwich L'autre sandwich qui était vraiment très très bon Tout là il est bon mais moins Alors c'est encore un sandwich que je connais pas Du coup c'est quoi On est sur On est sur le Thunder Crisp Chicken Donc pareil celui-ci je ne connaissais pas Alors il est bon mais moins bon que l'autre Mais il est plus gros Donc du coup ça compense Mais je trouve ça sympa du coup Cette petite méthode là De faire avec du Burger Mystère Parce qu'en fait quand t'es vraiment pas décidé Parce que des fois autant t'as envie d'un Mettons d'un Big Mac Ou t'as envie je sais pas D'un long chili quand t'es fixé sur un truc Bon voilà tu vas pour bouffer ça Mais si t'as juste envie de manger un petit fast food Tu sais pas quoi prendre Tu te prends une petite boîte mystère Tu te dis allez yolo On verra ce que j'ai Du coup c'est cool Voilà du coup de plus près Le Burger ça donne ça Vous me direz du coup dans les commentaires Si vous avez déjà pris ces boîtes mystères Ce que vous en pensez Si vous kiffez Si vous kiffez pas Honnêtement je pense que pour 2,90 Tout le monde qui a goûté kiffe Parce que du coup A part si tu tombes vraiment Tu tombes sur un truc que t'aimes pas Là ouais t'es un peu dégoûté Mais je pense dans la majorité Si t'aimes bien un peu tout ce qu'il y a dans la gamme Bah c'est tranquille Bah franchement celui-ci il est pas mal Mais l'autre il est vraiment très très bon Mais un peu petit quoi Mais je suis content d'être tombé sur des burgers Que j'avais jamais goûté Ça m'aurait fait chier de tomber sur du whooper Double whooper Des burgers que je connaissais Ça m'aurait saoulé Là au moins je suis sur des gammes Voilà que je connais pas Ça m'a permis de goûter des nouvelles choses C'est cool Ici il est pas mal Mais moi j'aurais rajouté un petit truc Genre pour lui donner un peu de peps Genre des piments Comme les piments qu'il y a dans le long chili Tu rajoutes des petits piments là-dedans Et là du coup ton poulet il a le feu Bon il s'est bien enchaîné lui aussi Bon en même temps j'avais très très faim Je retesterai l'aventure de refaire des boîtes en mystère Jamais s'il y a encore Parce que je sais pas combien de temps ça va durer Les frites elles se sont refroidies Mais un truc de ouf Les frites de chez Biket C'est pas mes préférés Je préfère largement celles de McDo Celles-ci vu qu'elles sont grosses Quand elles refroidissent Elles sont toutes dures Alors que celles de McDo Même quand elles refroidissent À la limite elles sont un peu plus mollasses Mais ça se mange bien quoi Tu vois Tu te casses une dent Tu fais un caramel après quoi Bon allez hop Bah ça fait du bien Franchement petit Biket Ça fait plaisir Vous me direz du coup dans les commentaires Vous si vous avez déjà testé Et vous me direz aussi du coup Bah ce que vous en pensez Dites moi aussi si vous voulez Que je vous fasse d'autres vidéos Comme ça Biket Avec du burger mystère Parce que pour le coup C'est vrai que Bah il y a moins de redondance En mode parce que voilà C'est le mystère Est-ce que tu vas tomber sur un nouveau truc Du coup lâchez un maximum de pouces Si cette vidéo vous a plu Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux Que ça soit sur Insta Sur Twitter Ou à venir nous rejoindre sur Discord Et puis nous on se retrouve très bientôt Que ce soit des lives ou des vidéos Ciao ciao tout le monde